Hello, je m'appelle Pierre Renaud, j'ai 28 ans, je suis ingénieur optique en recherche et innovation chez Valeo. Je vais vous raconter mon parcours et mon expérience ici. Accrochez-vous bien, ça peut être technique par moment. Mes débuts chez Valeo ? C'était en stage, il y a 4 ans déjà, dans le service optique. Je me souviens être arrivé avec une image de l'entreprise assez vieillotte et au management assez dur. Mais honnêtement, j'ai rien retrouvé de tout ça. Au contraire, une super équipe, avec une super ambiance et des missions super intéressantes. Ce stage m'a permis de mieux connaître le groupe et d'avoir de plus en plus de responsabilités. Et j'ai même déposé mon premier brevet sur les modules optiques Biled. On n'est plus le même homme après avoir déposé son premier brevet. Hyper fier ! Et quand on m'a proposé de rester après mon stage, j'ai tout de suite accepté. J'ai donc été recruté en tant qu'ingénieur optique recherche et innovation. J'ai démarré sur un projet d'intégration de la technologie laser dans des projecteurs. Projecteur égale phare, hein ? Ok ? Je devais aider mon client sur l'aspect sécurité de l'usage du laser. Ne pas éblouir et ne pas brûler la rétine des gens. Pas négligeable quand même. J'ai aussi été responsable optique sur un projet appelé Pixel. Il avait pour objectif d'adapter la zone d'éclairage en fonction de la situation. Par exemple, si vous êtes en plein phare et qu'une voiture arrive en face de vous, certaines LED de vos projecteurs vont s'éteindre pour ne pas éblouir l'autre conducteur. Avec ces deux projets, j'ai réellement pu gagner en expérience et en maturité et intervenir en tant que référent sur d'autres projets utilisant cette technologie. Je crois que des lasers et des LED, j'espère que vous vous suivez bien. Puis, j'ai souhaité basculer sur des projets d'innovation beaucoup plus portés sur le véhicule autonome. Et j'ai eu la chance qu'on m'en donne l'opportunité. Hé, vous voulez que je vous présente les trois projets sur lesquels je planche en ce moment ? Eh bien, il faudra regarder le deuxième épisode, qui est déjà dispo sur notre chaîne YouTube. À plus tard !